Alain Delon J'étais de retour de l'armée, je ne savais pas exactement quoi faire ni vers quoi me diriger et je dois dire que je n'avais rien dans mes mains. Aucun métier, aucune formation spéciale. Et un jour, je vous passe les détails, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, eux, étaient dans ce métier de cinéma et qui m'ont présenté un metteur en scène qui était en train de préparer un film et qui était même à huit jours de le tourner. Qui ? Qui s'appelait Yves Allégret. Qui s'appelle toujours Yves Allégret. Et Yves était justement en train de chercher l'acteur pour un des héros principaux du film qui était un jeune garçon de 20 ans, un peu voyou sur le bord et en dehors des bords aussi. Et on m'a présenté à Yves et Yves m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et ensuite après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose ? Et moi je lui ai dit non. Il m'a dit comment, je lui ai dit non parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis je suis très bien comme je suis, j'avais pas besoin de grand chose, j'avais simplement besoin d'avoir à manger, à dormir et j'étais heureux comme ça. Il m'a dit un peu d'argent ou pas ? J'avais pas d'argent, j'avais tout ce qui, tu dis le strict nécessaire, manger. Manger de quoi ? De rien. J'avais des camarades, à cette époque-là je fréquentais Saint-Germain, je fréquentais d'autres quartiers aussi, j'habitais Pigalle. Et j'avais pas d'autres moyens, j'avais surtout des amis, je connaissais beaucoup de copains et des gens qui étaient aussi avec moi dans l'armée. Et vous savez comment c'est, on mangeait d'un cornet de frites, d'une saucisse ou d'autres choses. Et puis c'est tout ce que je demandais quoi. Et puis finalement Yves a dû se battre avec les producteurs pour m'imposer, contre ma volonté parce que je lui avais jamais dit oui encore. Et il a réussi à obtenir gain de cause vis-à-vis les producteurs et il m'a dit maintenant il faut vraiment le faire. Et je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Parce que je voyais cet homme qui avait tellement envie que je fasse son rôle, tellement envie que je fasse son film et moi qui ne voulait pas. J'ai écouté vraiment mais je le fais pour vous faire plaisir. Et j'ai commencé comme ça. Vous ne vouliez pas pour quelles raisons ? Parce que vous pensez que vous ne pouviez pas le faire ? Parce que d'abord je ne connaissais rien de ce métier-là. Je revenais de l'armée il y avait 4 ans que j'étais parti dans l'armée, je ne connaissais rien au cinéma. Je connaissais Jean Gabin, Michel Morgan, Jean Marais, c'est tout ce que je connaissais du cinéma. C'est pas un mauvais générique. C'est pas un mauvais générique, oui. Et je ne me sentais pas capable, je ne savais même pas dans quoi j'allais me fourrer enfin. Et on a commencé à tourner, on a commencé la prise de vue. Et je dois dire que tout de suite, vraiment, 15 jours après avoir commencé, je suis tombé amoureux de mon métier. Ce qui consiste à dire pour moi, amoureux de mon métier, c'est pas ridicule à dire, puisque c'est normal, c'est amoureux de la caméra, vraiment. Ce qui me frappe dans votre carrière, c'est que vous, qui au départ ne saviez rien, vous êtes connu exactement comme quelqu'un qui savait tout. C'est à dire que vous avez très vite choisi des films qui étaient uniquement des films importants, des metteurs en scène qui pourraient vous apporter quelque chose. Comment est-ce que vous expliquez que vous êtes tombé si juste et si vite? D'abord j'ai eu beaucoup de chance, ça c'est une chose certaine. Et ensuite j'ai beaucoup appris, parce qu'il faut apprendre dans la vie, il faut toujours apprendre. Et si j'ai appris, c'est grâce au metteur en scène avec qui j'ai travaillé. Je dois, je crois que, je ne peux pas dire ma carrière, mais le début de ma carrière et tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, ce dont je suis arrivé maintenant, je le dois au metteur en scène avec qui j'ai travaillé. Parce que pour moi un film avant tout c'est un metteur en scène. Je sais que pour certains acteurs, les acteurs regardent le sujet, regardent les partenaires, la production, j'en sais rien. Tout ça, ça les regarde. Moi c'est le metteur en scène. Parce que je pense qu'on peut faire d'un très grand sujet fait par n'importe qui, on peut faire quelque chose de très mauvais. Alors qu'un très grand metteur en scène peut vous faire un très beau film avec un entrefilet ou un chien écrasé, enfin je ne sais pas. Et ça je l'ai appris avec les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je dis la chance parce que, évidemment, malheureusement c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de travailler avec des grands metteurs en scène. Mais j'ai eu la chance d'être choisi par des grands metteurs en scène au départ. Si j'ai eu la chance, c'est peut-être parce qu'ils m'ont vu un jour dans un film qui était peut-être pas très bon ou j'étais peut-être moi-même pas très bon. Mais un metteur en scène est capable de sentir et de déceler et de voir chez quelqu'un qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose derrière. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à travailler avec eux. Et après, évidemment, au début on peut pas choisir, on peut pas dire je veux travailler avec un tel ou avec un tel. C'est le metteur en scène qui vous choisit. Vous voulez de vivre une expérience assez instructive. Vous venez de passer un week-end prolongé avec Luquino Visconti pour un film qui s'appelle Le Guépard. Oui. Un week-end qui a duré combien de temps ? Ça a duré exactement six mois. Vous saviez que vous partiez pour six mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard ? Je veux vous dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour six mois ou pour un an. C'est ça, on y pense même pas. On peut partir pour... Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez d'avance, quand vous entrez dans un film, si le film va être bon ou mauvais ? Est-ce que vous le sentez à l'ambiance ? Est-ce que vous vous dites, tiens, je sens que je suis sur... Parlez vulgairement, sur un bon coup ou pas ? Au départ, ça, j'y pense après. La première chose que je pense, pour revenir toujours au metteur en scène, je m'excuse, c'est que lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis, l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui, il y a pensé avant moi, c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverais à coller avec. Et déjà, au départ, je suis tranquille sur le fait que j'étais choisi pour ça. Vous avez déjà confiance en vous, parce que vous savez qu'on vous aime. J'ai déjà confiance en moi, du fait qu'on me fait confiance. J'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de me sentir mes responsabilités. Comment il vit ce qu'on dit ? Parce que c'est un personnage assez fabuleux, assez légendaire, justement, on ne s'en rend pas bien compte. Est-ce qu'il considère un acteur comme un objet, comme un être humain, comme les deux ? Ça, c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur et il a beaucoup de respect pour l'acteur. C'est un être extraordinaire. C'est quelqu'un, un personnage merveilleux et c'est un très grand metteur en scène. Et René Clément, c'est différent ? René Clément, c'est tout à fait différent. René Clément, c'est, si je peux dire, c'est mon maître, enfin. C'est lui qui m'a tellement appris. C'est sûrement, à mon avis, le plus grand directeur d'acteur que j'ai jamais connu. C'est sûrement le plus grand directeur d'acteur français, je n'ai pas peur de le dire, européen et sûrement du monde aussi. Il m'a appris à jouer la comédie, il m'a appris à me mouvoir devant une caméra, il m'a appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur, c'est le regard. Pour René Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Il vous l'a appris, par exemple, la première fois. Est-ce que vous souvenez des premiers conseils qu'il vous a donné ? Oui, c'est très complexe parce que René vous explique, vous avez une scène, par exemple, à tourner. Je ne sais pas, c'est une scène dramatique, une scène assez tendue. Vous avez un pot de fleurs, je ne sais pas, je fais une image, un pot de fleurs à prendre. Et alors pour ça, René vous demandera, par exemple, un très gros plan, votre visage en entier ou vos yeux. Et uniquement pour le fait de prendre ce pot de fleurs sur la table et de le poser ailleurs, René va vous expliquer, va vous raconter tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer avant sur son écran. Il vous racontera tout le film en entier. Il vous dira, tu sais qu'à ce moment, au moment précis où tu prends le pot de fleurs, tu dois te rappeler que si tu le prends, c'est parce que cette fille, à ce moment-là, t'avais dit ceci ou cela. Et tu dois penser aussi que si jamais tu ne le prenais pas ou si tu le poses de telle ou telle façon, finalement, il vous demande 25 choses. Il vous demande d'exprimer dans un regard 25 pensées différentes. C'est impossible, c'est inhumain. Mais sur 25, il en aura bien 3 ou 4. Ça, c'est ce qui lui s'est passé. Vous avez dit que c'est inhumain presque avec tendresse. Vous avez peut-être besoin que l'on soit inhumain avec vous. Vous pensez que c'est nécessaire pour que vous extériorisez tout ce que vous pouvez avoir en vous ou pas ? Non, je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être inhumain avec moi. Mais ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il ne faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez. Qui, se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et ça, j'ai besoin. J'ai besoin qu'on me tienne. J'ai besoin, je ne sais pas. C'est comme, je ne vais pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, c'est vous qui devez commander. C'est pour lui.